Près de trois électeurs sur dix sont susceptibles de ne pas se rendre dans les bureaux de vote. C'est ce que révèle un sondage IFOP pour BFM TV qui a été publié et diffusé hier. Dans ce cas de figure, donc celui des municipales, est-ce que ces élections peuvent avoir dans des conditions sereines, stables, efficaces, j'allais dire ? Disons qu'aujourd'hui, le coronavirus, ce n'est pas seulement une crise sanitaire de nature biologique, c'est aussi une crise psychologique et politique qui a un impact sur l'agenda électoral dans la mesure d'une proportion non négligeable. 28% au total, mais le chiffre est plutôt autour de 16% des électeurs qui se disent certains de ne pas les voter à cause des risques de transmission. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les catégories de l'électorat ne sont pas concernées, c'est surtout les urbains, les jeunes et les personnes qui sont les plus exposées, je dirais, aux informations de nature alternative sur les réseaux sociaux, les fake news, etc. et qui sont plus inquiètes que le reste de la population. Ce que vous êtes en train de dire, si je vous comprends bien, c'est que même s'il ne s'agit que de 16 ou 20 ou 25% d'électeurs qui ne se rendent pas dans les urnes ce dimanche et dimanche prochain, ça peut avoir un impact sur le résultat des élections. C'est évident, même si ça va plutôt affecter des gens qui ne votent pas ou qui sont un peu moins représentés que les autres, comme des gens plutôt situés à la droite ou à la gauche de la gauche. C'est sûr que là, on évalue autour de 6 à 8 millions de nombres d'électeurs qui sont susceptibles de ne pas aller voter. Et c'est un problème, sachant que déjà, la campagne des municipales avait été masquée par la réforme des retraites et maintenant, elle passe complètement en dessous des radars à cause de la crise du coronavirus. Donc, c'est sûr qu'on risque d'être plutôt sur une mobilisation électorale à la baisse, sachant que déjà en 2014, on était sur un niveau record d'abstention. On va être complètement cynique, mais qui peut ou va en profiter de ce risque d'abstention, j'allais dire ? Alors, en fait, paradoxalement, c'est plutôt les personnes âgées qui sont les moins effrayées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plutôt encore légitimistes et elles s'informent essentiellement via... Elles ont une confiance dans les autorités publiques, les autorités sanitaires. Et donc, les personnes âgées votent plus pour qui, généralement ? À droite et au centre. Et en plus, une partie de l'électorat de droite vit en milieu rural. Et en milieu rural, on est aussi beaucoup moins inquiets que dans les grandes villes. Donc, globalement, actuellement, c'est plutôt la droite modérée, la droite classique, qui devrait être la moins impactée, même si elle sera aussi un petit peu. Et qui devrait être le plus impacté ? Alors, c'est un peu compliqué, mais ça se situe plutôt à la droite de la droite ou à la gauche de la gauche. C'est plutôt les extrêmes, aussi des abstentionnistes. Bref, des gens qui sont aussi déjà pas forcément représentés par l'offre électorale dans les élections municipales. Vous savez que c'est toujours compliqué pour la France insoumise, pour le Rassemblement national, de constituer des listes. Donc, disons que l'abstention, il y a plusieurs facteurs dans l'abstention. Et le coronarisme va se rajouter à d'autres variables qui se jouent déjà. Vous savez, il y a plusieurs faits. – Sous-titrage FR 2021